J'aime bien apparaître comme ça. Tu vois là ils me boivent pas, et là ils vont me boire. Oh merde, attends. Salut le Youtube, j'espère que tu vas bien, tranquille, wesh. Aujourd'hui, on se décrypte la bande-annonce de Tous en scène. Tous en scène, tous en scène, ouais ! Ouais ! Tous en scène, tous en scène, ouais ! Ouais ! Générique Didier, générique. Tous en scène est un film d'animation américain, sorti le 11 septembre 2016 au Canada. Ouais, 11 septembre... au Canada, 2016. Il est sorti le 21 décembre 2016 aux Etats-Unis et en Belgique, et nous on attend le 25 janvier pour le sortir en France. Je suis tout le temps en retard. Côté synopsis, on a Buster Moon, un koala qui tient un théâtre sur le déclin, qui décide d'organiser un petit concours de chant pour, euh, eh bien, faire revivre son... son théâtre. Donc il fait ce concours de chant pour faire revivre son théâtre, mais surtout, pour rembourser ses dates. Hum, ouais. Et le gagneur du concours de chant est censé gagner 100 000 dollars. Spoiler alert. Au fait, vous avez reconnu la voix de Buster Moon ? C'est Patrick Bruel. Patrick Bruel. Hey, I just met you. And this is crazy. Here's my number. Qui a le droit ? Qui a le droit ? Parmi les participants du concours, on a Rosita, une truie. Y'a pas de tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu comme ça ? Une truie. Rosita, c'est une cochonne, mais au foyer complètement délaissée par son cochon de mari. Norman, tu veux bien leur dire que j'ai une très jolie voix ? C'est sûr, chérie, tu chantais bien. Ah, au fait, le lavabo de la salle de bain est encore bouché. Alors, aux éditions du concours, Rosita, euh... Jennifer, pour les intimes. Ouais, c'est la voix Jennifer. Et bien, elle se présente avec un certain Gouter. Ouais, là, c'est Laurent Gérard qui fait sa voix. Ça va ? Oh, oui, oui, très bien, merci. Et fou ? Ça va très bien, merci beaucoup. Johnny participe aussi à ce concours. Gabriel. Johnny est un gorille à la voix d'or. If I feel that I could be sudden then, I would say the things I want to say. If I feel that I could be sudden then, I would used to be one too better. Euh, le père de Johnny, c'est plutôt un gangster. Tu vois, ça, c'est des essuie-glaces. Et son père veut que Johnny suive ses traces. Voilà, il veut que ce soit un cambriol, là, aussi. Paula ! Où est-ce que tout était ? C'était une répétition. Papa, je veux pas faire partie de ton gang. Ce que je veux, c'est être chanteur. Comment j'ai fait pour avoir un fils comme toi ? Ensuite, il y a Ash. Ash, 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 la série. Non, Ash, c'est une porc-épique. Elle, elle veut faire du rock. Putain, je suis parti. Mina, c'est une éléphante timide. Elle a un très bel organe. Quand je te parle d'organe, c'est pas la trompe. C'est pas la trompe. C'est Mina. Je peux pas bouger. Je suis terrorisée. Allez, chante. Mais casse-toi, Didier, on peut voir. Et pour finir, on a Mike. C'est une souris qui est accro au jeu et qui est plutôt dans le jazz. Une pierre jaune ? Mais quelle honte ! J'ai fait le Conservatoire National de Musique, moi, monsieur. J'adore le skate. J'adore le skate. I'm a skate, man. Alors, t'auras noté qu'ils ont tous une vie de merde. La cochonne est une femme au foyer, qui vit avec 15 gamins. Son mec la touche même plus. Ash, la porc-épique, elle s'est faite larguée par son mec parce qu'il l'a trompée. Donc, je sais même pas si c'est le guillard ou l'inverse. Le gorille et son père est en prison. T'as qui ? T'as l'éléphant. Alors, l'autre, elle est célibataire. Elle est encore chez ses parents. Et alors, t'as la souris. C'est un clodo. Non, ça, c'est cloc-clos. Alors, il y a d'autres animaux qui participent également à ce concours. Et je vais te mettre mes deux coups de cœur. Il y a un escargot, un mouton. Ça vaut le détour, regarde. Le film compte pas moins de 65 chansons, hein, qui datent des années 40 jusqu'à nos jours. Et alors, les chansons, elles ont un peu été modifiées, hein, par rapport au trailer d'avant. Si tu regardes les trailers d'avant et les dernières images du film, tu vois qu'il y a quelques chansons qui ont changé. Regarde. Il faut savoir que dans ce film, il y a eu un département coiffure, ouais, pour gérer tous les aspects des poils des animaux, ouais. En me regardant, je me dis qu'il y aurait peut-être dû avoir un petit département coiffure sur cette chaîne. Ouais, ça l'aurait peut-être sauvé. Pour finir, je dirais que ce film contient un message fort pour lutter contre le déterminisme. C'est vrai, tu vois, que même si t'as eu de vie de merde, tu peux devenir quelqu'un en chantant. Et puis tu vois aussi qu'un koala qui est plutôt un animal doux, fainéant, et bien ça peut être un mec hyperactif. Tu vois qu'un gorille qui est plutôt un balèze qui a pas de cœur, et bien ça peut être aussi un mec qui chante super bien, et un escargot avec un papillon peut aussi chanter et ne pas que baver dans un micro. Ou tu peux même avoir des lapines qui twerquent. Voilà, n'hésite pas à aller voir ce film, à t'abonner sur ma chaîne en appuyant sur cette petite cloche. La semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo de ce type, je te l'annonce. Après, la chaîne va un petit peu changer d'orientation. Je sais pas encore ce qu'il va y avoir. Ça n'apparaîtra peut-être plus le mardi à 21h, ça apparaîtra quand je voudrais. Enfin, je t'en dirai plus la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, porte-toi bien et bisous le YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada